Bon, selon toute vraisemblance, Senji Zander devrait partir de l'OM, devrait s'engager à Fenerbahce et faire un petit retour dans son pays, en Turquie. Mais il n'y aura pas que lui qui devrait partir. Il devrait avoir deux autres joueurs qui devraient cet été quitter l'Olympique de Marseille en plus de l'international turc Senji Zander. Il s'agirait de Simon Nkapetubu qui pourrait enclencher son départ à la suite de l'arrivée de Ruben Blanco. Il pourrait s'agir également de Matteo Kendouzi qui pourrait également, c'est moins sûr, son avenir est plus vers Marseille mais il est toujours sur les départs. L'Olympique de Marseille souhaiterait se séparer d'au moins trois nouveaux joueurs avant la fin du Mercato. Il s'agirait, selon Foot Mercato, ça reste à confirmer par la direction et par l'OM, mais selon les journaux sportifs dans Foot Mercato, trois joueurs seraient menacés dans l'effectif actuel. Senji Zander, où on en parle énormément et je viens de vous faire une vidéo juste avant, il s'envolerait vers un retour au pays en Turquie et vers Fenerbahce. Il pourrait également s'agir de Simon Nkapetubu qui pourrait tout simplement partir à la demande de la direction, mais que son avenir est aussi lié avec l'arrivée et le retour définitif de Ruben Blanco. Il pourrait s'agir également de Matteo Kendouzi. L'Olympique de Marseille, en termes d'arrivée, réalise un Mercato d'envergure, réalise un très bon Mercato. Mais cependant, comme souvent depuis l'arrivée de Pablo Longoria, il démarre souvent son Mercato avec énormément d'arrivées, d'expériences et d'exploitabilité, mais dans les ventes, ça coince un petit peu plus que les arrivées où ça se déclenche comme un noix de coco. Cet été, le président marseillais veut renforcer l'effectif, faire une effectif compétitive en recrutant énormément, mais ils veulent aussi vendre. Et plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts, en plus des bluffeurs actuels, dont l'avenir avait été expédié par Ribalta en conférence de presse lors de la conférence de presse de présentation de Marcelinho. L'OM a une priorité, c'est mettre une équipe compétitive, mais aussi renfouler les caisses en faisant partir au moins trois joueurs par Mercato. Et si c'est au Mercato aussi, il pourrait s'agir de CNG Zander, Matteo Kendouzi et Simon Nkipetougou. Pour le Turc, bien sûr, selon le journal pro-parisien L'Équipe, ce n'est qu'une question de temps. Comme je vous l'ai dit juste avant, accord Fenerbahce-OM, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne quitte officiellement l'OM. Et il devrait s'engager avec les Fenerbahce pour environ 15 millions d'euros. L'objectif de Pablo Logoria, il y en a trois. Mettre une équipe compétitive et sérieuse au prix du coach pour remplir les objectifs. Vendre au moins trois joueurs par Mercato pour enfouler les caisses. Enfouler les caisses. Et un dernier objectif, c'est dégraisser, mais avancer. L'OM va disputer deux tours préliminaires et deux tours barrages. Le tour préliminaire contre le vainqueur entre le Pani Atiakos et Dinpro, qui devrait être le Pani Atiakos. Et ensuite, si ça passe, l'aller-retour par les barrages allers-retours pour le mois de septembre en Ligue des Champions. Pour passer les barrages en Ligue des Champions, Pablo Logoria a décidé de miser cet été sur un Mercato ambitieux. Mais en l'absence de gros investissements de la part du propriétaire Franck Maccourt, qui a affirmé ne plus vouloir investir à l'OM, l'OM doit s'y vendre. Donc, comme Maccourt n'aide pas l'OM à renforcer l'effectif à la mettre compétitive, l'OM n'est pas aidé. Donc, l'OM doit impérativement vendre pour être aidé. Donc, l'OM doit aussi vendre pour pouvoir acheter. Donc, le club faussien s'est déjà délesté des gros contraints d'Arcade du Schmilick, qui a été prêté la saison dernière par l'OM à la Juve. Il est revenu en pré cette saison. Il est reparti en transfert définitif à la Juve. Il y a 6-3 semaines, qui je crois est parti définitivement aussi au Renoir. Et Dimitri Payet, qui malheureusement, il lui a beaucoup manqué de respect. Et il est parti dans les lofters. Il est toujours à la recherche d'un club. Et l'OM pourrait continuer à faire comme cela avec trois joueurs. Face à l'embouteillage et à la grosse concurrence au milieu, avec Pape Gueye, Valentin Rangier, Geoffrey Godambia, Jordan Veretout, Matteo Kendouzi, Azzinonei. Au moins 6 milieux, on a. L'OM voudrait toujours maintenir une concurrence, toujours maintenir un bon milieu. Mais surtout, l'OM voudrait au moins se séparer d'un de ces six joueurs, un de ces six milieux. Sauf, bien évidemment, Geoffrey Godambia, qui est arrivé cet été. Matteo Kendouzi serait le plus menacé de ces six milieux. Matteo Kendouzi a une belle valeur en Angleterre, où plusieurs offres sont tombées sur les tablettes de l'OM de la part de l'Angleterre, et pourrait, selon Pablo, être la plus grosse vente tant espérée. Simon Encapitubu devrait lui aussi être sur le départ, avec l'international Turkunder et Kendouzi, et devrait être à nouveau bouché par un départ, suite à l'arrivée définitive, pour environ 5 millions d'euros, de Ruben Blanco. Le gardien espagnol a convaincu, pendant son prêt de la saison dernière à l'OM, et devrait revenir, c'est que tout le monde dit à 1,5 million d'euros, mais ça devrait être maxi 3 millions d'euros. Le portier camerounais, donc Simon Encapitubu, devra donc, suite au transfert définitif de Blanco, trouver une porte de sortie pour pouvoir jouer cette saison. Et si l'OM préfère ne pas le vendre, lui laisser avoir de l'expérience pour potentiellement revenir, si l'OM préfère le prêter pour pouvoir le récupérer au cas où il explose ailleurs, un transfert définitif serait le mieux pour le gardien, mais bien sûr pour le club. Donc là, je vous informe de tout ça, et j'ai réfléchi à quelque chose, maintenant je donne mon avis à chaque information. Des fois, je ne la donnerai pas, mais quand ça concerne l'OM, je tirerai pas mal de temps, mon avis. Mon avis, dégraisser pour avancer, mon but c'est que l'OM progresse, que l'OM avance. Je serai le plus heureux si je regarde l'image de l'OM et que je vois que l'OM construit, l'OM progresse, l'OM va mieux, l'OM fait de grandes choses. C'est mon principal objectif. Là, j'espère qu'on va passer les tours préliminaires et les tours barrages, et qu'on va jouer en phase de poule, et qu'on fera la plus belle des compétitions européennes. Mais bien sûr, il faut avoir des convenances derrière, il faut avoir des sacrifices derrière. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi l'OM veut avancer, et veut rendre une équipe compétitive, et faire une belle performance en Ligue des Champions, et se qualifier à chaque fois, si leur principal objectif, il faut croire que c'est la Ligue des Champions, faire une belle compétition, progresser, terminer deuxième chaque saison, si au final, ce n'est pas leur principal objectif, mais leur principal objectif, c'est de renfouler les caisses, et de vendre les meilleurs joueurs. Si ton principal objectif est ça, ce n'est pas la gagne, va-t'en de l'OM. C'est tout. C'est ça que je ne comprends pas. Tu as vendu Milik, alors qu'il aurait pu faire du bien à l'équipe, qu'il aurait pu faire du bien en Ligue des Champions, qu'il aurait pu faire du bien pour remplir nos objectifs. Mais comme tu veux renfouler les caisses, et stabiliser les finances, tu le dégages. Strangman, je suis content qu'il parte. Dimitri Payet, tu lui as beaucoup manqué de respect. Lui, il ne voulait pas partir. Il voulait encore avoir un an à l'OM, finir en toute beauté son contrat. Il avait pris un contrat Marseille à la vie. Tu le dégages. Comme ça, tu ne te poses plus la question est-ce que Payet jouera ou ne jouera pas. Tu seras débarrassé de lui. Tu renfoudras les caisses. Ben non. Nous, en tout cas moi, c'est bien de recruter, de faire un mercato ambitieux au niveau des arrivées, qu'on sera tous contents. Là, je la sens bien la saison. Mais, il faut arrêter de vendre nos meilleurs cadres. Si il y a une saison où on prend plein de cadres ambitieux, sérieux, compétitifs, qu'on est content, qu'on va les avoir, qu'ils ont prévu un grand avenir à l'OM, si au bout d'un an ou deux ans, quand on voit que les finances ne vont pas et qu'on les dégage, ben non. Il faut les avoir pour l'avenir. Dégraisser pour avancer, non. C'est recruter, avancer, progresser. Tout simplement. Donc là, les trois qui sont, soi-disant, pour l'instant, l'OM ne le confirme pas, mais pour l'instant, les trois, Under, Simon et Ken Dozy, je ne suis pas d'accord. Under, après tout ce qu'il a fait à l'OM, tout comme Dimitri Payet, il mérite un plus grand respect. Lui, je ne sais pas si lui, il voulait partir. Donc, OK, Under on met de côté. Simon, ce n'est pas parce que Blanco arrive qu'on doit le vendre. Je pense que Simon, il peut encore progresser à l'OM. Il peut encore faire de belles choses. Il a fait de belles choses en amical sous Igor Tudor. Donc, je pense que Simon avait un grand avenir à l'OM. Et Ken Dozy, pareil. Ken Dozy nous aide énormément au milieu. Il fait avancer l'équipe. Ça se whiffle la grosse, oui, Igor Tudor. quand Ken Dozy était sur le banc, l'OM faisait le maximum pour attaquer et faire de belles choses, mais ça n'avançait pas. Et dès que Ken Dozy est rentré, surtout quand Ken Dozy n'est pas rentré, ça allait beaucoup plus vite. Donc, moi, je dis, il faut arrêter d'acheter des cadres, faire de l'espaire aux supporters et d'avoir une compétitive et de belles choses si au bout de deux ans, un an et demi, on les revend pour juste renfouler les caisses. Donc là, c'est mon propre avis. Maintenant, mon information, c'est juste que Under va partir, mais qu'il pourrait être suivi de Ken Dozy et de Simon.